Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, on est on ne peut plus sérieux quant à la situation absolument magnifique que le Paris Saint-Germain est en train de nous faire vivre. Nous n'avons jamais vécu un recrutement aussi qualitatif pour le Paris Saint-Germain. Depuis que le Qatar est arrivé, je dois dire que ça doit être la première fois qu'on a un recrutement non basé sur les strass et les paillettes, sur le caviar, sur les costumes, mais nous avons un réel projet footballistique. C'est vrai que quand le Qatar est arrivé avec les Zlatan Ibrahimović, Thiago Silva, on en avait plein les yeux. On s'est dit, oh là là, on va commencer à remporter des ligues des champions. Ça va faire 12 ans et il ne s'est rien passé. Neymar, dégage. Je ne sais même pas comment j'ai pu être aussi aveuglé par ton manque de professionnalisme. Tu n'es pas un roi. Un roi ne se fait pas jeter aux orties, dans des clubs dont on ne connaît même pas le passé ni le futur. Tu as bien fait d'être écarté de ce groupe du Paris Saint-Germain. Tu gagnais trop d'argent et tu ne jouais pas assez. Bref, regardez aujourd'hui le recrutement massif, qualitatif, brutal, que le Paris Saint-Germain vient de mettre en place. En défense, nous sommes renforcés. Au milieu, nous sommes plus que renforcés. Et en attaque, Ousmane Dembele va arriver sur le côté droit. Les gens vont commencer à se poser des questions sur comment ça se fait que je suis sur un terrain, je suis sur mon lieu de travail et que je me fais humilier devant toutes les caméras et de manière sponsorisée. Ensuite, on va avoir devant Colomwani. Tu entends ce que je te dis ? Colomwani Randal. Colomwani Randal. Ça, c'est les prénoms des gens qui n'ont aucune pitié. Tu penses que Colomwani, il va venir au Paris Saint-Germain et il va dire « Voilà, ça y est, j'ai réussi, mais t'es malade ou quoi ? » Et sur le côté gauche, on ne le présente plus, Kylian Mbappé, qui a mis son costume de patriote et qui a commencé à virer tous les déviants qui étaient au Paris Saint-Germain. Déjà, tous les sud-américains, on n'en veut plus. On ne veut plus de sud-américains au Paris Saint-Germain. Ces voleurs, menteurs, arnaqueurs qui pensent qu'à la fête, on n'en veut plus. Tu entends ce que je te dis ? Ça va être terminé les scandales. Ouais, lui, il était où ? Lui, il était là-bas. Lui, il était au McDo. Lui, il joue au poker. C'est fini. Lui, il dort trop tard. Lui, il dort jamais la nuit. Tout ça, c'est terminé. Je dois remercier Kix de Bondy, l'émir de Bondy pour le travail absolument qualitatif qu'il a réalisé avec le Paris Saint-Germain. Vous n'avez pas vu l'équipe de malade que nous avons ? Dois-je vous rappeler que Kylian Mbappé, Randall Kolmouani, Ousmane Dembélé ont amené l'équipe nationale, l'équipe de France jusqu'en finale de Coupe du Monde ? Dois-je vous le rappeler ? Ou bien vous commencez à vous en souvenir et vous commencez à vous dire « Ah oui, c'est vrai que là, ça commence à chauffer. » Des joueurs qui jouent ensemble en équipe nationale se retrouvent dans le même club ? Ça, ça a toujours été mon rêve. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ? Des Français qui jouent dans le club de la capitale, tu penses qu'ils vont faire de la figuration ? Tu penses qu'ils ne vont pas aller chercher le Graal ? C'est-à-dire la coupe aux grandes oreilles ? Ils vont mettre tout en œuvre pour ramener cette coupe. Imagine première saison de Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain, première saison de Randall Kolmouani au Paris Saint-Germain, septième saison de M. Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain qui vient nous expliquer qu'il a dû cravacher et virer tous ces arnaqueurs pour nous ramener cette coupe aux grandes oreilles tant convoité. Mesdames et messieurs, le Paris Saint-Germain a un plan sportif pour la première fois depuis je ne sais combien d'années. C'est vrai que quand les Qataris sont arrivés avec les Zlatan Ibrahimovic, les Thiago Silva, on avait de la poudre aux yeux quand Neymar est arrivé, on avait de la poudre aux yeux quand Messi est arrivé, on avait de la poudre aux yeux. Là, on a dit ça suffit la poudre aux yeux. C'est fini. Nous voulons des joueurs qui se cassent les fesses sur le terrain et qui vont casser les fesses de l'adversaire surtout. Tu comprends ce que je te dis ? Hein ? Oh là là, la Ligue 1 va souffrir. Oh là là, la Ligue 1. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Ousmane Dembele, inarrêtable, hein ? Virevoltant sur le côté droit qui n'arrête pas de mettre des crochets qui va humilier ses adversaires devant des caméras, des pères de famille. Vont commencer à se retrouver les fesses à terre. Que le moine, il va arriver devant le gardien avec son sang-froid inégalé et il va crucifier tout ça. Et je ne parle plus de Kix qui va pouvoir s'atteler à ce qu'il aime, c'est-à-dire les crochets, les accélérations et les enroulés absolument exceptionnels. Et vous allez me dire oui, 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 tais-toi. Tu ne vois pas le milieu dense qu'il y a au Paris Saint-Germain. Tu n'as pas vu Kanginli, Ougarté, Cherndour et j'en passe. Wair Zahir Emery, ce petit diamant brut qui est au Paris Saint-Germain et qui est titulaire. Et regarde-moi à l'arrière. On a trop de joueurs. On a trop de joueurs. On l'un est Marquinhos, Skriniar, Kipembe qui est bientôt de retour. Tu entends ce que je t'explique ? Regarde sur le côté gauche. Tu te dis ouais, il y a Lucas Hernandez mais il y a un joueur que tu as oublié. Nuno Mendes. Achraf Hakimi, le roi du Maroc sur le côté droit. Non, là, le Paris Saint-Germain, je suis fier et content du recrutement. Pour une fois, c'est cohérent. À tous les postes, il y a de la cohérence sportive. On a arrêté de regarder combien il va vendre de maillots, combien il va faire de likes sur Internet. C'est fini. Tu comprends ? C'est la qualité. Le jeu. Le jeu. Tony Truant que le Paris Saint-Germain va mettre en place. Non, mais là, Louis Elrique, il a trop de travail. Il a trop de travail. À chaque poste, il y a minimum trois joueurs. On a Equiti Quetbus, Colomboani, Consalo Ramos, Asensio, Canguilli, Dembélé, Bradley Barcola. Non ! Il y a trop de joueurs. Il y a trop de joueurs. C'est ça que tu ne comprends pas. Tu as la rage. Hein ? Tu penses toujours que le Paris Saint-Germain ne va rien faire. Tu vas voir. Tu vas voir la face de poule comme ça que nous allons faire. En tout cas, je suis pressé d'arriver à ce dimanche, c'est-à-dire demain, parce que Lyon n'est plus ce qu'il était. Mais nous, on n'en a rien à faire. On va les exploser d'une manière pom, 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 pom. – Sous-titrage FR 2021